Simplifier la fraction rationnelle et donner le domaine de définition. Donc la fraction rationnelle qu'on me demande de simplifier, c'est 2x² plus 13x plus 20 sur 2x² plus 17x plus 30. Donc la méthode pour simplifier les fractions rationnelles, c'est toujours la même. On factorise le numérateur, on factorise le dénominateur, et on espère qu'on va trouver un facteur commun à simplifier au numérateur et au dénominateur. Évidemment, on en trouvera un parce qu'on a bien choisi les nombres et que tout ça s'est étudié pour. Donc on va commencer par le numérateur, 2x² plus 13x plus 20. Comment est-ce qu'on va réussir à factoriser ça ? Eh bien, il n'y a pas de facteur commun, il n'y a pas d'identité remarquable. Donc tout ce qu'on peut essayer là, c'est la méthode du trinôme. 2x² plus 13x plus 20, c'est un trinôme qui n'est pas unitaire, c'est-à-dire que le x² n'est pas tout seul, il est multiplié par 2. Donc pour factoriser ça, il faut que je trouve deux nombres que je vais appeler A et B, dont le produit est égal à 2x20, c'est-à-dire le produit de mes deux nombres extrêmes dans le trinôme. Donc A fois B est égal à 2x20, c'est-à-dire à 40, et dont la somme est égale au nombre du milieu, c'est-à-dire à 13. Alors est-ce que tu réussis à t'imaginer deux nombres dont le produit donne 40 et dont la somme donne 13 ? Les nombres dont le produit donne 40, il y en a quelques-uns, mais pour que la somme soit 13, il faut prendre 8 et 5, je crois. Donc on a trouvé que A et B peuvent être égales à 8 et 5. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ce 8 et de ce 5 ? On sépare le 13x, le 13x du milieu, on va le séparer en 8x plus 5x. Et on réécrit notre expression sous la forme 2x² plus 8x plus 5x plus 20. Alors à quoi ça sert ? Ça sert à ce que maintenant on va factoriser par groupe. On va prendre juste le 2x² plus 8x, les deux premiers, et on va sortir le facteur commun qu'on peut. Et quel facteur commun on peut sortir ? On peut sortir 2x en facteur commun. Ça nous donne 2x multiplié par x plus 4. Et maintenant on va faire la même chose avec le 5x plus 20 qui reste. On sort le facteur commun qu'on peut, et cette fois pour 5x plus 20, le facteur commun c'est 5. Et c'est 5, facteur de x plus 4. Et voilà, là on remarque, sous cette nouvelle forme, qu'on a un nouveau grand facteur commun, le x plus 4. Si jamais on n'obtenait pas ce facteur commun x plus 4, ou le même facteur commun après avoir factorisé par groupe, ça voudrait dire soit qu'on s'est trompé dans le calcul, soit que le 8 et le 5 n'étaient pas les bons nombres, qu'il aurait fallu en choisir d'autres. Et bien voilà, sortons maintenant le x plus 4 en facteur commun, et ça nous donne x plus 4 multiplié par 2x plus 5. Donc notre numérateur, la 2x² plus 13x plus 20, il est égal à x plus 4 fois 2x plus 5, c'est sa forme factorisée. On va faire exactement la même chose maintenant avec le dénominateur. Comment factorise-t-on 2x² plus 17x plus 30 ? Et bien c'est la même chose, on va deviner deux nombres que je vais rappeler a et b. Bon, j'aurais dû leur donner d'autres noms, mais c'est pas grave. Je vais les rappeler a et b. Donc le produit de a par b doit être égal au produit des deux extrêmes, c'est-à-dire à 2 fois 30, c'est-à-dire à 60. Et la somme de a et b doit être égale au nombre du milieu, c'est-à-dire à 17. Donc imaginons-nous deux nombres dont le produit donne 60 et dont la somme donne 17. Bon, pour que le produit donne 60, il n'y a pas énormément de possibilités. Maintenant la somme va donner 17 avec 12 et 5. 12 fois 5, ça fait 60. 12 plus 5 donne 17. C'est-à-dire que mon 17x, je vais pouvoir le séparer en deux. Je vais pouvoir le séparer en 12x plus 5x. Donc je réécris mon trinôme. 2x carré plus 12x plus 5x plus 30. Et là-dedans, je prends juste le 2x carré plus 12x et je sors comme facteur commun ce que je peux, c'est-à-dire 2x, ça me donne 2x fois x plus 6. Et le 5x plus 30, je factorise en sortant comme facteur commun ce que je peux, c'est-à-dire 5. C'est 5 fois x plus 6. Et là je m'aperçois, comme tout a bien marché, que j'ai un nouveau facteur commun x plus 6 à toute l'expression cette fois. Et ça me donne comme factorisation x plus 6 fois 2x plus 5. Donc mon dénominateur se factorise en x plus 6 fois 2x plus 5. Tout ceci va me permettre de réécrire ma fraction rationnelle avec cette fois le numérateur et le dénominateur sous forme factorisée. Donc mon numérateur, on a dit qu'il devenait x plus 4 fois 2x plus 5. Et mon dénominateur, on a dit qu'il devenait x plus 6 fois 2x plus 5. Et là, on s'aperçoit tout de suite qu'on a bien trouvé ce qu'on voulait. On a un facteur commun 2x plus 5 qu'on va pouvoir simplifier. Alors on ne va pas le simplifier tout de suite. On va d'abord donner le domaine de définition, c'est-à-dire voir dans le domaine de validité de cet exercice. Et c'est-à-dire, c'est parce que c'est dans cette expression-là, c'est sous cette forme-là qu'on le voit le mieux. Donc on prend notre dénominateur. Notre dénominateur ne doit pas s'annuler. La seule chose que je n'ai pas le droit de faire ici, c'est de diviser par 0. Donc pour que le dénominateur ne s'annule pas, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que mon x plus 6 soit différent de 0 et aussi que mon 2x plus 5 soit différent de 0. Et donc quand est-ce que x plus 6 est différent de 0 ? Je retire 6 des deux côtés, ça me fait lorsque x est différent de moins 6. Et quand est-ce que 2x plus 5 est différent de 0 ? Lorsque 2x est différent de moins 5, c'est-à-dire lorsque x est différent de moins 5 demi. Donc mon domaine de définition, mon domaine de validité de cet exercice, c'est tous les nombres réels sauf moins 6 et moins 5 demi. Donc tout ce que je fais est valide lorsque x vaut n'importe quelle valeur sauf moins 6 et moins 5 demi. Donc maintenant, tout ce que je fais, c'est en supposant que x n'est ni égal à moins 6 ni égal à moins 5 demi. Et sous ces suppositions-là, je peux simplifier ma fraction, c'est-à-dire que je peux barrer le 2x plus 5 du numérateur avec le 2x plus 5 du dénominateur, maintenant que j'ai sa sous-forme factorisée. et je vais obtenir maintenant la fraction rationnelle simplifiée qui est tout simplement ce qui reste, tout ce que je n'ai pas barré, x plus 4 sur x plus 6. Donc cet énoncé valait x plus 4 sur x plus 6 à condition que x ne soit ni moins 6 ni moins 5 demi. et puis ici,